Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez bien l'écran et d'être les bienvenus dans mon sous-sol qui me sert de War Room depuis le 13 mars. Merci d'être si nombreux pour ce webinaire, merci aussi à mes anciens collègues et amis d'au-delà des frontières puisqu'on a même des gens qui nous viennent de Brazzaville et de RDC aujourd'hui pour le webinaire, donc merci à vous. Je remercie le laboratoire de cyberjustice, effectivement de nous donner l'occasion d'échanger avec vous ce matin et de parler des enjeux de vie privée et de protection des données personnelles dans le contexte très actuel, il y a la dite d'usage rendu obligatoire des outils de visioconférence puisque nous sommes tous ou presque confinés et contraints au télétravail. Donc ce matin avec Guillaume, nous allons vous présenter Jamy, application open source est développée ici au Québec et qui est respectueuse par défaut de la vie privée de ses utilisateurs. Alors, un petit mot, voilà. Donc je me présente, moi je suis Christophe Villemeyer, je suis vice-président exécutif et associé de Savoirfaire Linux. Je suis franco-canadien, ça fait 16 ans que je suis au Québec et 10 ans que je suis associé à Savoirfaire Linux et mon co-présentateur est Guillaume que je vais laisser se présenter. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, moi c'est Guillaume Ehler. Donc moi je suis encore que français pour l'instant. Moi j'ai rejoint Savoirfaire Linux l'été dernier, donc ça fait un peu moins d'un an que je suis maintenant basé à Montréal. Donc je suis en charge du projet Jamy depuis mon arrivée. Et avant de rejoindre Savoirfaire Linux, je travaillais pour Quant, donc le moteur de recherche où j'étais basé à Nice. J'y ai passé deux ans. Voilà. Alors, merci Guillaume. Vous me permettrez juste un petit mot rapide sur Savoirfaire Linux. Savoirfaire Linux, on est une société de service spécialisée dans l'ingénierie logicielle. Ça fait plus de 20 ans que nous existons. On est très fiers de ça. Notre siège est à Montréal et nous avons un bureau en France. Savoirfaire Linux est un acteur aujourd'hui important de l'innovation dans le milieu du logiciel libre. Nous sommes à peu près une soixantaine de consultants et de développeurs passionnants. Alors, l'agenda qu'on vous propose ce matin, enfin aujourd'hui pour ce webinaire, donc après une courte introduction et présentation, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la naissance de Jamy, pourquoi Jamy existe, comment Jamy est né. Et ensuite, on vous expliquera pourquoi Jamy est si particulier dans le paysage aujourd'hui des outils de visioconférence et comment il fonctionne. Puis, je vous donnerai quelques métriques sur notre croissance actuelle à travers le monde, notamment depuis ces dernières semaines de télétravail qui, effectivement, comme on dit tout à l'heure, a fait exploser nos métriques. Et enfin, nous conclurons sur les raisons pour lesquelles nous pensons que vous devriez utiliser Jamy. Alors, un petit mot de contexte en introduction, car on vit une période assez extraordinaire qui nous fait perdre un peu nos repères et surtout modifie nos usages. Mais surtout, cette période actuelle, elle naît en lumière. Je trouve la relation très ambigüe, voire contradictoire, ambivalente que nous pouvons avoir avec la notion de vie privée. Elle est même parfois schizophrénique, car on est habitué tous les jours, moi le premier, à donner aux GAFA sans trop se soucier nos données à travers Facebook, Twitter, Instagram et j'en passe, dont nous sommes tous le produit. Mais à la fois, quand on commence à évoquer les problématiques de surveillance pour un besoin de santé publique, on commence à lever des hauts là et à craindre pour notre liberté. Donc, en fait, tout ça est très paradoxal. Et c'est un peu la même chose avec nos outils de communication. On se préoccupe finalement assez peu, je trouve, des enjeux de sécurité de l'information pour succomber à la facilité, à la facilité d'usage. Or, la sécurité, ça demande toujours un minimum de précaution et d'effort. Quand on sort de chez soi, on ferme la porte à clé. On pourrait laisser la porte ouverte, mais non, on a ce petit effort à faire. C'est la même chose pour nos outils. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les événements des dernières semaines qui ont touché différentes plateformes, dont la plateforme Zoom qu'on utilise aujourd'hui, mais qui, par ailleurs, offrent une qualité et une expérience utilisateur qui est vraiment remarquable, voire incomparable. Mais aujourd'hui, je dirais, heureusement, on est dans la septième semaine de confinement, aussi bien en Europe qu'ici, en Amérique du Nord. On commence à voir, en fait, des gens se poser les bonnes questions et questionner les usages et les outils. On commence à voir des articles qui sont un peu plus fondés là-dessus. C'est le cas notamment des questions sur l'article de Numerama, là, de Ciberguerre, sur la question de est-ce que Zoom est adapté au secret qu'on a à partager, ou cet article de l'Express qui commence à poser la question de la naïveté sur les téléconsultations médicales qui se font via Skype ou WhatsApp. Donc, on commence à questionner les usages et les outils, ce qui est une bonne chose. Alors, Jami, qu'est-ce que c'est ? Jami, en fait, c'est une solution de communication, chat, audio, vidéo, qui offre finalement tout ce que font toutes les autres solutions. Vous avez une messagerie texte instantanée et sécurisée. Vous pouvez envoyer des messages audio et vidéo à la Snapchat ou à la WhatsApp. Vous pouvez faire des appels audio et des appels vidéo. Vous pouvez faire des vidéoconférences sans qu'il y ait un hébergement. On y reviendra tiers entre la vidéoconférence. Vous pouvez, sur les versions desktop, partager votre écran, faire du streaming. Jami, en revanche, offre, et c'est une de ses particularités, un support vidéo haute définition. On fait du support 4K. C'est aussi un softphone qu'on appelle un logiciel téléphonique qui peut s'interfacer avec les systèmes de téléphonie IP des organisations. Donc, ça agit aussi comme client CIP. Et ce sur quoi on va revenir, il est par construction, par architecture, respectueux de la vie privée. Avant juste de voir précisément comment Jami fonctionne, on voulait revenir sur un petit peu d'histoire et vous expliquer comment on en est venu à créer Jami. Jami, en fait, répond à un véritable enjeu de société dont vient largement faire écho les problèmes qu'on a rencontrés dernièrement Zoom et les autres plateformes. Mais le vrai déclenchement, on va dire, c'est vraiment, c'est 2013-2014, c'est les révélations et l'affaire Snowden qui ont vraiment matérialisé une prise de conscience collective sur les enjeux de confidentialité de tous nos outils. Alors, un moyen de se protéger, ou plutôt de renforcer cette confidentialité, c'est de réduire sa dépendance au tiers qu'on appelle de confiance et qui opère les solutions de communication. Il faut bien se rendre compte, mais ça, vous le savez sans doute, qu'aujourd'hui, tous les outils de communication Internet, qui sont les plus populaires, souvent, ils monétisent leur service en analysant les informations des utilisateurs, donc nos informations pour préduire, influencer et puis ensuite avoir des comportements, des publicités ciblées. Mais donc, se départir, en fait, de ces tiers, c'est un véritable enjeu technique. Donc, on a une prise de conscience, on a un enjeu technique à résoudre. Et puis, on a également, donc en 2014, un appel de la Free Software Foundation à Boston qui met en garde les utilisateurs de logiciels propriétaires de communication et qui surtout, en fait, lance un appel à l'industrie pour développer des logiciels libres alternatifs pour une communication plus sécure et plus respectueuse de la vie privée. Donc, c'est vraiment ça qui déclenche chez nous l'envie en 2014 de se lancer dans un projet un peu fou. On a toujours eu, chez SaveurFaire Linux, une grosse activité de recherche et développement. Et on avait, en fait, un bootstrap de logiciel qu'on avait développé pendant depuis 10 ans qui s'appelait SFL Phone, qui était un softphone IP sous Linux. Mais on était là devant, en fait, un gros défi, mais une grosse opportunité qui a commencé par une phase de réflexion assez importante au niveau des enjeux d'architecture de la solution pour réussir à mettre en place une solution qui soit par défaut et par construction respectueuse de la vie privée. Donc, on a démarré une phase qui a été une phase intense de recherche et développement qui s'est faite en collaboration avec des partenariats universitaires, notamment avec l'École Polytechnique de Montréal, avec l'UQAM, avec également plusieurs stagiaires qui ont été mis à disposition de savoir-faire Linux par le Google Summer of Code. Et nous avons lancé en 2016 la première version du logiciel qui s'appelait à l'époque Ring. Et donc, la première bêta a été lancée en 2016 et on a eu nos premiers utilisateurs qui étaient surtout dans le milieu, on va dire, des gens, des geeks qui sont très impliqués dans les questions de privacy. Très vite, ça a été un enjeu stratégique pour nous en termes de propriété intellectuelle de faire de Ring un projet open source et de le mettre sous la protection de la FreeSorter Foundation, donc de l'appliquer à une licence GPL V3 parce que, ça en fait, on a une petite structure qui a des gros enjeux que ce dont on parle, en fait, ça a des enjeux politiques importants. On parle d'outils de communication et de confidentialité, donc c'est important pour nous de le mettre sous la protection de la FreeSorter Foundation. Il est arrivé le fait qu'on a dû changer de nom. Ring, en même temps, était une start-up qui faisait des interphones connectés qui a été rachetée par Amazon, que vous connaissez peut-être, et qui elle-même, d'ailleurs, a eu des soucis de problèmes de confidentialité. Donc, il a fallu qu'on change de nom et avec tous les développements et le renforcement de la capacité technologique de Ring, on a été confortable, début 2019, de faire un lancement public et donc au CES de 2019, sur le stand du Québec et du Canada, nous avons lancé officiellement JAMI, donc au grand public. JAMI étant un nom venant du Swahili, qui veut dire la communauté, et qui s'écrit avec deux i en Swahili. Pendant toute l'année 2019, on a commencé à croître au niveau des utilisateurs, à surtout corriger un certain nombre de problèmes technologiques, de robustesse de la technologie, pour arriver effectivement aujourd'hui, en 2020, avec une solution qui est beaucoup plus mature. On fait face à une reconnaissance aujourd'hui mondiale qu'on va vous exposer et on met en place aussi certains nouveaux développements et des fonctionnalités entreprises qui nous sont demandées avec un développement de modèles d'affaires à côté. On est toujours en phase de R&D permanente, donc on est en phase de demande de financement aussi auprès du programme Paris, auprès du CRN-SNG, pour j'ai mon a bon espoir de récupérer ces financements, tout comme on commence un tour de table de financement externe pour accélérer nos enjeux. Alors, trop parler de cette histoire, mais je pense que c'était important de remettre en contexte. Je vais laisser la parole à Guillaume pour vous présenter un petit peu comment Jamy, comment ça marche. Alors, rebonjour à tous. Donc, effectivement, je vais prendre la suite. Alors, je vais essayer de ne pas être trop technique. Je vais essayer de vous faire comprendre comment Jamy fonctionne sans rentrer dans des détails trop techniques. Alors, premier point, ça va être pourquoi aujourd'hui, en fait, Jamy est-il si unique et qu'est-ce qui le rend plus sûr par rapport à tous les systèmes qu'on peut connaître à côté. Alors, la première réponse, c'est qu'en fait, ça se base dans le cœur de Jamy qui, en fait, se base sur un système qu'on appelle un système distribué. Alors, la plupart des systèmes de communication moderne que nous connaissons tous et qu'on est amené à utiliser, comme par exemple Zoom aujourd'hui, reposent sur des systèmes qu'on appelle des réseaux centralisés, voire décentralisés. Donc, en fait, ce sont des systèmes où il va y avoir des serveurs qui vont interagir. Et par exemple, quand vous allez vouloir être mis en relation avec une personne pour communiquer, cela va passer par le serveur. Ou par exemple, tous les messages et les appels que vous allez effectuer vont transiter par un serveur avant d'être retransmis à votre interlocuteur. L'autre aspect, par exemple, d'un réseau décentralisé, souvent, on peut avoir plusieurs serveurs dans différentes régions du monde. Imaginons, je prends l'exemple d'une petite communication standard. Il va y avoir des data centers peut-être en Amérique du Nord, en Europe ou dans certains pays. Et si jamais il y a un de ces data centers qui est amené à tomber ou qui subit une attaque, cela aura un impact direct sur l'ensemble des utilisateurs qui sont connectés à ce data center. Et donc, l'impact en soi, fonctionnellement, que ça va être, c'est que si jamais ce serveur tombe, les utilisateurs ne pourront plus utiliser le service, tel ou tel service. La spécificité de Jami, effectivement, c'est qu'on ne repose pas sur un système centralisé ou décentralisé, mais on est sur un système qu'on appelle distribué. Donc, comme a dit rapidement Christophe en introduction, dans l'institut de Jami, il n'y a aucun serveur. Donc, cela signifie qu'en fait, toutes les communications qui se font via Jami sont entièrement pair-à-pair. Aucun point central de faiblesse ou d'attable. Donc, si jamais il y a un des nœuds du réseau qui est amené à tomber, cela n'impactera pas les utilisateurs qui pourront toujours continuer à communiquer entre eux. Donc, cela permet effectivement de garantir une stabilité du réseau qui est beaucoup plus importante que sur un réseau centralisé ou décentralisé. L'autre avantage, on va dire, l'autre force d'un réseau distribué par rapport à un réseau décentralisé, c'est qu'il n'y a pas de point central d'information. Donc, typiquement, pour la gestion d'authentification, quand vous utilisez un service, souvent, vous allez devoir vous connecter à un serveur central qui va vous, voilà, via votre adresse mail ou votre téléphone et c'est ce serveur central qui va pouvoir garantir votre identité. Dans un réseau distribué, on n'a pas toute cette autorité qui joue ce rôle-là et donc, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas possible sur Jami. Alors, on le verra un peu plus tard dans la démo, mais lorsque vous créez un compte sur Jami, on n'a pas de mail ou de numéro de téléphone. Donc, lors de l'inscription, en fait, chaque utilisateur va être représenté par une clé publique de 40 caractères. Et donc, cet identifiant, en fait, suffit à lui-même et peut être utilisé pour communiquer avec d'autres personnes directement sur Jami. Alors, cependant, cette longue chaîne de 40 caractères est plutôt difficile à retenir pour les humains. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a ajouté, en fait, un mécanisme qui va permettre d'associer votre clé unique, votre identifiant à un nom d'utilisateur unique que les utilisateurs pourront facilement utiliser pour reconnaître leurs amis sur le réseau. Et donc, la seule façon, la seule et unique façon d'éviter que des noms soient dupliqués ou soient en double était de s'appuyer sur une autorité pour les gérer. Et donc, on ne voulait pas se proposer sur un serveur central pour gérer cette gestion des utilisateurs et donc, pour garantir et maintenir, en fait, l'aspect distribué de Jami, on a choisi d'utiliser une blockchain de type Ethereum qui va permettre de gérer cette affaire de confiance. Je ne vais pas rentrer en détail sur comment fonctionne la blockchain aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer que grâce à cette blockchain, on permet de garantir l'unicité des différents utilisateurs sur Jami. L'autre aspect, l'autre spécialité de technologie de pointe utilisée dans Jami, c'est ce qu'on appelle Open DHT. En fait, Open DHT, c'est le nom de la technologie et du réseau distribué qui est au cœur de Jami. sans rentrer dans les détails techniques, Open DHT, c'est la technologie qui vous permet de trouver des utilisateurs n'importe où dans le monde sans avoir à passer par un serveur. C'est également cette fonctionnalité, cette technologie qui permet d'être notifié lorsqu'un utilisateur reçoit un nouveau message ou qu'un appel est passé. Je voudrais également insister sur un point sur Open DHT. Une autre particularité, c'est que c'est un réseau qu'on appelle autonome. Donc, qui est capable de fonctionner sans Internet. Donc, c'est une technologie qui est très importante et qui peut parfaitement répondre aux différents enjeux et aux besoins de secteurs critiques tels que par exemple les secteurs miniers ou militaires ou également dans des coins isolés dans le monde où l'accès à Internet est limité. Donc, pour illustrer mon propos et vous donner un exemple, on pourrait imaginer qu'on est tous sur un paquebot. On communique entre nous via Jami, avec l'extérieur via Jami, et d'un coup, on est en pleine mer et là, la connexion Internet venait à se couper. Et en fait, la force d'Open DHT, c'est que dans une telle situation, les utilisateurs qui sont dans le paquebot seraient en mesure de continuer à communiquer entre eux même sans accès à Internet. Voilà. Et l'autre spécificité, donc les communications paire à paire, comme on le disait avant, toutes les communications qui se font via Jami sont entièrement paire à paire. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tous vos échanges se passent uniquement entre votre appareil et celui de votre correspondant. Donc, il n'y a aucun intermédiaire qui n'intervient et qui peut donc intercepter vos conversations. Et de plus, on utilise effectivement la dernière version du protocole de sécurité TLS 1.3 qui permet de garantir que toutes les communications, même si elles sont paire à paire, sont chiffrées de bout en bout. Tu peux passer à la question ? Si tu veux en dire ? Non, c'est un point important parce qu'on se rend compte que dans les soucis qu'ont connus certaines plateformes, c'était le cas de la plateforme Zoom ou des plateformes centralisées, c'est-à-dire qui disent qu'elles sont chiffrées de bout en bout. En fait, la communication est souvent chiffrée entre vous et le serveur et ensuite, elle est rechiffrée du serveur à votre correspondant mais quand la communication est processée sur le serveur, elle apparaît là en clair et c'est là où il y a un risque majeur. Quand on réalise une communication paire à paire chiffrée de bout en bout, il n'y a aucun point d'interception possible. Alors, un peu en résumé de ce qu'on disait avant, mais comment Jamy est-il vraiment respectueux de la vie privée ? Donc, on l'a vu, Jamy ne collecte aucune donnée personnelle. Donc, comme je disais avant, en fait, aucune information n'est demandée lors de la création du compte. Donc, pas même une adresse courriel ou un numéro de téléphone ou quelques identifiants que ce soit. Ensuite, donc, les communications ne passent par aucun serveur tiers, on vient de le dire. Elles sont chiffrées de bout en bout. Effectivement, il n'y a pas de transition par un serveur où elles pourraient être décryptées avant d'être envoyées. Donc là, il n'y a aucune zone d'ombre là-dessus. Et les données, très important également, toutes les données de conversation sont en fait stockées directement sur votre appareil ou sur vos appareils. Donc, sur votre téléphone portable, par exemple, ou votre ordinateur. Et elles peuvent être effacées à tout moment. Il n'y a aucune copie des conversations qui sont stockées sur quelconque serveur ou qui peuvent être réutilisées contre vous ou bien à des fins commerciales. Vous avez vraiment la main, en fait, sur tout, sur votre téléphone. Et donc, si vous avez un message que vous souhaitez supprimer sur votre téléphone, vous êtes certain qu'il n'y aura pas de copie qui sera faite ailleurs. Donc, à présent, je vais redonner la parole à Christophe pour une petite démonstration de Jamy. Merci, Guillaume. Alors, voilà, vous voyez Jamy. Donc, Jamy est présent sur, disponible sur toutes les plateformes Windows, macOS. Là, c'est une version Linux. C'est mon poste de travail. Et sur les plateformes aussi mobile, iOS et Android. Donc, ça se présente de manière assez simple. Vous avez là la barre de mes contacts. Mais ce qu'on voulait vous faire comme démonstration, c'est le processus de création de compte pour vous montrer la simplicité et la réalité. Donc, vous voyez ici, j'ajoute un compte. J'ai la possibilité de ce qu'on appelle créer un compte localement. l'information que ça me donne. Je peux mettre une photo, un avatar. Là, je vais avoir mon alias que, alors, on va mettre test 29 avril. Et puis, je vais lui demander d'enregistrer un nom d'utilisateur. Comme l'a précisé Guillaume tout à l'heure, c'est une fonctionnalité qui est accessoire. qu'on recommande parce que c'est beaucoup plus simple de reconnaître un username, un nom d'utilisateur qu'une chaîne de 40 caractères, mais on pourrait très bien communiquer sans elle et sans intervenir à la blockchain. Donc, le nom d'utilisateur, qu'est-ce que ça va faire là ? C'est que je vais le choisir et il va aller vérifier sur la blockchain pour savoir s'il est disponible ou si ce nom est déjà enregistré. j'ai la possibilité ou non de créer un mot de passe ici, mais le mot de passe est uniquement pour en fait chiffrer mon compte sur mon PC. Je n'ai pas besoin de créer un mot de passe pour ça. Donc, j'ai créé un compte qui s'appelle 29 Abril. Il est en train de générer mon compte Djami. Donc là, il a fait les requêtes sur la blockchain pour voir si le compte était présent. il me propose de faire une sauvegarde de mon compte, des paramètres de mon compte. En fait, c'est une clé privée, clé publique qui est stockée sur l'ordinateur et ça, ça me permet que comme le compte est associé uniquement à votre appareil, si vous perdez votre appareil et que vous n'avez pas sauvegardé votre compte, vous perdez votre compte. Donc, on a la possibilité d'enregistrer le fichier et sinon, je passe et ça y est, j'ai mon compte qui est prêt. Vous voyez qu'ici, j'ai la petite notion de présence qui dit que je suis vert et évidemment, aujourd'hui, je n'ai absolument aucun contact. Donc, je peux aller partager mon identifiant avec un QR code ou je peux partager mon identifiant qui est 29 avril à mes partenaires et je peux ici chercher dans le menu de recherche donc, je pourrais aller par exemple chercher Guillaume LR, je le trouve, hop, je vais l'ajouter à mon cardier d'adresse, je vais aller chercher une de mes, de notre collaboratrice, Mélissa, qui est notre chargée des communications, qui est ici, hop, je l'ajoute également, je vois qu'ils sont tous les deux présents et donc là, j'ai créé mon compte, il est exposé sur le réseau et n'importe qui qui je donne le 29 avril est capable de me retrouver. Donc, Mélissa, je peux, vous voyez ici, lui faire un appel audio, un appel vidéo, j'ai un petit chat où je peux lui dire bonjour, Mélissa, je peux là attacher des fichiers à envoyer, envoyer un message vocal ou vidéo et je peux l'appeler et on va appeler tout de suite Mélissa, vous voyez que ça sonne, la communication est hyper rapide et on a Mélissa que vous voyez, bonjour Mélissa, donc je ne sais pas si le son se répète, si vous voyez bien Mélissa, mais vous voyez donc on a, Mélissa est en ligne, vous voyez qu'on a une bonne qualité audio et vidéo et c'est extrêmement simple, Mélissa, je te remercie, attends, reste en ligne parce que ici, on a un menu, on peut ici aller chercher un autre participant si je les ai enregistrés pour faire une vidéo, une conférence à plusieurs, je peux couper mon micro, couper ma caméra, je peux enregistrer mon appel et je peux aussi ajuster la qualité et arriver au chat. Voilà. Merci Mélissa. La fonction d'enregistrement peut être aussi intéressante et importante pour pouvoir, dans un contexte d'usage qui, je pense, un journaliste qui a besoin de faire une entrevue ou d'autres. Donc, vous voyez que le processus d'enregistrement est extrêmement simple, il est extrêmement rapide et ensuite, la mise en communication avec notre interlocuteur l'est tout autant. Guillaume, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la création de comptes ? Non, je pense que c'était assez complet. Juste, peut-être réinsister sur la deuxième étape où on me proposait d'exporter le compte. Effectivement, c'est très important, je pense, cette étape-là parce qu'effectivement, c'est un compte qui existe sur votre appareil. Donc, si jamais vous êtes amené à perdre, par exemple, votre compte, votre identifiant, il n'existe aucun moyen en fait de le supprimer sur la blockchain. Effectivement, c'est la spécificité de la blockchain par rapport à un serveur, par exemple, enfin une base de données standard, c'est qu'on ne peut pas supprimer en fait des transactions. Donc, une fois que votre identifiant est créé, il est créé, on ne peut plus le modifier. Donc, c'est très important effectivement quand vous créez un compte de le sauvegarder de bien le conseiller. Mais on vous en parlera dans quelques minutes. C'est une fonctionnalité qu'on a développée, la possibilité en fait d'installer un parc utilisateur Djany au sein d'une organisation à travers une PKI et un annuaire d'entreprise si c'est un souhait et c'est un souhait de plusieurs organisations. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, vous avez vu la… Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat, on y répondra à la fin. Un petit mot effectivement sur la popularité de Djany ces derniers mois. Depuis le lancement du CES, Djany a gagné en notoriété. On a régulièrement des revues et des articles qui parlent de Djany, mais ça s'est sérieusement accéléré, notamment à l'automne 2019. D'abord parce que la technologie a continué à s'améliorer durant 2019, mais notamment parce qu'il y a eu un article qui est paru sur le site très populaire TechRadar qui positionnait Djany comme la meilleure alternative open source à Skype et ça nous a amené beaucoup de popularité. Également, depuis le confinement, et le télétravail et depuis les problématiques soulevées de confidentialité, de plus en plus d'articles techniques parlent effectivement des enjeux de privacy et commencent à mettre en place à proposer les outils alternatifs et aujourd'hui, Djany ressort systématiquement dans ces outils-là. Le premier, ça a été aussi un article qui a été paru sur le blog du moteur de recherche DuckDuckGo qui nous a cités et puis ensuite tout un lot d'articles et que ce soit aujourd'hui, vous voyez un exemple en allemand, mais on a des articles en espagnol, en turc, donc on a beaucoup d'articles qui commencent à parler de Djany et à le positionner systématiquement comme une alternative. Alors, au niveau de notre, aujourd'hui, la réalité du réseau d'utilisateurs Djany, il a fortement grandi. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 60 000 utilisateurs actifs de Djany. Ça a été une progression lente au début. On s'est d'abord développé au sein des cercles fermés et soucieux de la privacy, notamment en Allemagne, en France, aux États-Unis et en Russie. Et c'est la force de l'open source aussi, c'est ce qu'on a voulu faire dès le début, c'est de rassembler une communauté forte autour du projet. Donc ça, c'était important. Donc on a très rapidement ouvert la traduction de notre application et du site web à la communauté, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir l'application Djany disponible en près de 50 langues ainsi que notre site web. On a aussi accueilli plus de 500 contributeurs externes qui sont venus enrichir la plateforme et notre courbe d'acquisition a finalement vraiment suivi les crises sociales, politiques sanitaires. Ça a commencé à frémir à l'automne 2019 avec les événements qu'il y a eu au Chili où on a commencé à avoir plusieurs utilisateurs en nombre important au Chili. Ensuite, ça a été surtout en décembre 2019 en Iran avec les menaces qui se sont avérées de fermeture de l'Internet puisqu'il y a eu un intérêt sur notamment la particularité de ce dont parlait Guillaume du fait que Djany est en mesure de fonctionner dans un réseau fermé coupé de l'Internet extérieur. Il y a eu une grosse poussée en Iran sur notre plateforme mobile, notamment Android et encore aujourd'hui un tiers de nos utilisateurs Android proviennent d'Iran et nés surtout depuis le mois de mars avec le confinement et le télétravail forcé. Cette croissance s'est vraiment manifestée puisqu'on a fait plus de 500% de téléchargements supplémentaires sur notre site djamy.net depuis janvier. Vous voyez le graphique sur la slide. Avec aussi, on le voit, un changement d'usage puisqu'on est passé d'une présence très forte sur les mobiles à une présence et un développement très actif sur les versions PC, sur les versions desktop utilisées en télétravail. Durant ces deux mois, en fait, notre percée géographique a vraiment suivi la progression du virus. On a d'abord vu l'Italie très fortement, ensuite la France, l'Allemagne et puis depuis ces trois dernières semaines, les États-Unis, les UK et la Russie qui est arrivée. Sur ces deux derniers mois, vous voyez, ce sont les visiteurs de notre site web avec en priorité les États-Unis, France, Allemagne qui sont nos trois publics publics cibles, mais l'Inde aujourd'hui aussi qui arrive avec une croissance importante. On a multiplié par 600 les pages vues sur jami.net, on est à 165 000 pages vues par mois avec des impressions de notre tweet et surtout des reprises de notre tweet localement et en toutes les langues. c'est vraiment une croissance spectaculaire pour nous et on voit bien qu'en fait à chaque nouvelle information, que ce soit un bris de confiance ou un arrêt des engorgements de serveurs parce que ça arrive aussi, on voit qu'à chaque fois nos statistiques frémissent même s'il faut le reconnaître avec près de 60 000 utilisateurs et plus de 15 000 téléchargements par mois, on est loin des autres plateformes qui sont établies mais notre rôle de challenger, on joue notre rôle de challenger à plein. Et justement, dans le contexte du télétravail, notre actualité, c'est aussi la mise en place d'une offre dédiée aux entreprises qui souhaitaient pouvoir installer un parc d'utilisateurs Jamy à l'interne. Donc, Guillaume, je te laisse la main là-dessus. Donc, on a vu, on a Jamy qui est effectivement depuis plusieurs mois qu'on travaille sur une nouvelle solution qu'on appelle Jams qui signifie Jamy Account Management Server et qui effectivement est destinée plus particulièrement aux entreprises pour faciliter l'adoption et le déploiement de Jamy dans ces entreprises-là. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Jams ? Jams, ça va permettre de gérer votre propre communauté d'utilisateurs Jamy. Donc, là, on va complètement se débarrasser de la blockchain et on va remplacer la blockchain par le registre utilisateur de l'entreprise. Donc, très souvent, lorsque vous allez arriver dans une nouvelle entreprise, vous allez recevoir des identifiants, on va vous créer un compte qui va vous permettre d'accéder aux différents services de l'entreprise. Donc, ça va être par exemple l'accès à la boîte mail ou aux différences de communication, par exemple. Et chaque entreprise a sa propre façon de gérer leur annuaire d'employé et ça peut être par exemple en se basant sur des registres de type Active Directory ou LDAP. Et donc, justement, Jams va pouvoir s'intégrer en fait avec ce type de registre de l'entreprise et d'utiliser Jami avec le compte employé. Donc, Jams, ça permet de pouvoir utiliser l'entreprise avec votre compte de l'entreprise. Ça va donner des outils à l'administrateur pour pouvoir gérer les différents comptes des employés et par exemple, lorsqu'une personne va quitter l'entreprise, l'administrateur va pouvoir révoquer son compte utilisateur Jami à son départ. Donc, effectivement, Jams a pour but de remplacer la blockchain et de donner un certain niveau de contrôle à l'administrateur. Et dans les prochaines semaines, nous allons également sortir un site marchand sur lequel il sera possible justement d'acheter des souscriptions à Jams qui donneront par exemple accès à des mises à jour automatisées pour avoir les derniers pages de sécurité ou également à des offres de support. Donc, on peut, si vous êtes intéressé par Jams, on peut vous accompagner dès aujourd'hui à déployer Jami dans votre entreprise pour qu'il puisse être adopté par tout le monde. Sachant que Jami va rester toujours gratuit et open source, c'est vraiment simplement le modèle d'affaires est lié un petit peu et basé sur le modèle d'affaires de Red Hat pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que la souscription n'est pas une licence d'utilisation, c'est vraiment une offre de support et de soutien technique sur la solution de serveur. Également, on est capable de faire, puisque ça nous a été demandé, de la marque blanche pour une organisation qui voudrait packager Jami pour son usage propre. C'est le cas actuellement d'une preuve de concept que nous réalisons dans des hôpitaux en Virginie occidentale aux États-Unis. Tu peux peut-être en dire un mot, Guillaume ? Oui, alors je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est encore assez, on est encore sous le secret, mais effectivement, on a été abordé notamment par ce groupe hospitalier, mais aussi par des maisons de retraite qui, leur objectif est d'utiliser Jami pour permettre la communication déjà entre le personnel, mais surtout entre les patients et leurs proches et notamment avec la situation actuelle de la COVID où effectivement les déplacements et les visites dans les hôpitaux par exemple sont très limités pour les proches. Jami justement l'a utilisé pour permettre de garder le contact entre les malades et leurs familles. Et là, l'importance de Jami trouve tout son sens où effectivement l'enjeu de respect de la vie privée est très important dans le domaine typiquement médical. c'est des données, il y a du secret professionnel et on ne peut pas confier ces données sous conversation à n'importe qui. Alors, pourquoi Jami est disruptif sur le marché des communications ? Alors, je ne vais pas revenir en détail sur tout ce qui a été dit et sur les enjeux autour du respect de la vie privée, mais c'est quelque chose effectivement qui prend une part de plus en plus importante aujourd'hui. Et c'est notamment comme je disais à l'instant, le cas pour certains secteurs critiques qui se doivent et qui sont obligés de garantir le respect de leurs patients ou de leurs clients. Et donc, en disant ça, effectivement, je pense tout particulièrement au secteur de la justice ou de la médecine, par exemple, pour qui avoir un outil sécuritaire est effectivement primordiable et un enjeu majeur. La dépendance au fournisseur, effectivement, tous les services qu'on peut connaître aujourd'hui et qu'on utilise nécessitent pour la plupart de devoir donner sa confiance ou de dépendre d'un fournisseur ou d'une entreprise ou d'un tiers. Jami, quant à lui, est entièrement transparent. On a vu, il n'y a aucune entité qui est nécessaire à son fonctionnement, pour son bon fonctionnement. Et surtout, Jami est un projet open source et libre. Donc, le code est effectivement transparent, il est ouvert. Il peut être consulté par n'importe quel développeur, par n'importe quelle personne. Il n'y a effectivement aucune zone d'ombre sur ce qui est fait. Et troisième point qui n'est pas négligeable, effectivement, le coût comme contrainte pour les fournisseurs et les clients. effectivement, de plus en plus de personnes se sont connectées à Internet qui utilisent différents services et cela engendre mécaniquement l'augmentation du nombre de serveurs pour les différents services et des centres de données. Je pense que vous avez tous en tête des images de data centers dans le monde entier où vous voyez des salles entières remplies de serveurs. Et donc, de manière générale, plus un service va être utilisé, plus il y aura l'utilisateur, plus le besoin en infrastructure va être important. et le coût associé est effectivement très important. Et donc, l'avantage de Jamy, effectivement, le fait d'avoir cette architecture distribuée, ça impose qu'il y a une infrastructure qui est très légère. Donc, à l'inverse de tous les autres services existants, l'augmentation d'une utilisateur de Jamy va renforcer le système sans ajouter aucun coût supplémentaire ou du moins très peu de coût supplémentaire. Et ça, c'est aussi important dans un contexte où on pense à certaines plateformes qui offrent aujourd'hui justement des solutions de télémédecine basées sur des solutions qui sont en fait qui ont un coût. Donc, plus ces plateformes-là ont du succès, plus elles ont un coût à maintenir ces plateformes-là. Donc, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Je ne sais pas si tu veux passer rapidement là-dessus parce que finalement, tu l'as dit. Non, effectivement, j'ai assez dit. Je vous laisserai consulter ce slide-là peut-être après la présentation. Mais c'est effectivement plutôt une réponse aux trois points qu'on a vus précédemment, les trois enjeux et comment Jamy pouvait répondre. Mais ça résume effectivement ce que je viens de dire. Parfait. Vous aurez de toute façon la présentation disponible. Donc, dans les cas d'usage, on a parlé beaucoup du cas de la télémédecine parce que s'en est un, mais évidemment, celui du secteur juridique en est un. Et c'est pour ça que Savard Firenux est partenaire industriel du projet d'autonomisation des acteurs judiciaires par la cyberjustice, piloté par le laboratoire de cyberjustice. Et dans ce groupe-là, nous travaillons avec le professeur David Teyde de l'Université de Sydney qui pilote le chantier 7 qui est procès technologique distribué et immersif. Donc, on a constaté avec la crise actuelle qu'il y a une croissance massive de la demande de plateformes de vidéoconférence pour fournir des installations judiciaires virtuelles. Mais c'est un grand défi. Donc, aujourd'hui, on pense que et les acteurs du groupe pensent qu'effectivement Jamy apporte des avancées technologiques qui sont importantes pour résoudre certains de ces enjeux-là, mais la route est encore longue. Donc, on est en train de travailler sur une preuve de concept qu'on espère terminer et on espère pouvoir apporter des éléments technologiques importants pour cet enjeu judiciaire important pour le futur. Mais après, en termes d'usage, on le voit aujourd'hui, on a différents médecins, je pense notamment à des psychologues qui utilisent Jamy dans leur consultation à distance. On a quelques cabinets d'avocats qui aussi l'utilisent dans ces communications une à une. donc pourquoi en fait Jamy choisir Jamy en tant qu'utilisateur ? Guillaume ? Oui, je peux prendre. Effectivement, tu as dit, je pense pour rebondir sur l'introduction, on parlait de Zoom, effectivement, on n'a pas vocation aujourd'hui à remplacer un Zoom qui va très bien faire son travail. On serait incapable de faire cette présentation sur Jamy aujourd'hui parce qu'on est beaucoup trop nombreux. L'objectif, c'est vraiment ici de vous dire, de vous passer le message, aujourd'hui, vous avez été sensible à ce qu'on vous a raconté, mais pourquoi vous devriez choisir Jamy aujourd'hui et à quel besoin ça peut répondre ? Effectivement, on l'a vu, on est revenu beaucoup sur ce point-là, mais l'aspect confidentialité est très important et effectivement, je pense que c'est le choix numéro un qui pourrait vous motiver à utiliser Jamy et dans votre cas de professionnel, il y a des secteurs comme on disait où la confidentialité est très importante et avec Jamy, vous êtes certain qu'il n'y aura aucun risque de fuite de données ou de conversation. C'est également un outil qui est très utile si vous souhaitez avoir une qualité de vidéo qui est optimale, qui est de haute qualité. Très souvent, les autres solutions, encore plus en ce moment où les services sont engorgés, où il y a trop de monde, ils vont réduire la qualité de la vidéo qui peut être partagée. Avec Jamy, le fait d'avoir des conversations, des échanges pair à pair, ça permet effectivement d'avoir une très bonne qualité vidéo. Avec Jamy, on peut vous garantir aujourd'hui que vous aurez une qualité vidéo qui est effectivement optimale, que ce soit vidéo ou audio. C'est un réseau distribué et autonome. Donc, si vous avez des besoins effectivement d'utiliser un système de communication dans des zones peut-être où l'accès à Internet n'est pas forcément très développé ou limité, Jamy peut être une solution pour vous aujourd'hui. C'est une excellente solution pour des conférences effectivement en petits groupes. Alors, Guillaume, je t'interromps parce que comme on est sur la fin et je vois qu'il y a une question justement là-dessus sur le réseau autonome dans le chat, c'est justement Serge Parfait-Goma de Brazzaville qui pose la question. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour… Est-ce que ça fonctionne naturellement comme ça en réseau autonome ? Il y a des petites choses à savoir. Il peut y avoir des configurations à mettre en place. On l'a vu par exemple qu'on a longuement de la blockchain et de la gestion des usernames. Effectivement, ça, c'est un service qui pourrait ne pas fonctionner correctement si on n'a pas accès à Internet. il peut y avoir ça. il peut… Il n'y a pas grand-chose à faire en soi. C'est des petites subtilités. Pour ça, je vous inviterai effectivement à soit nous contacter, soit aller faire un tour sur notre blog. On a différents articles qui expliquent effectivement comment fonctionne l'architecture de Jamy. Il y a des petites subtilités effectivement où des serveurs peuvent rentrer en compte. et typiquement, un service par exemple comme la gestion des noms d'utilisateurs pourrait ne pas fonctionner dans l'absence d'utilisateur. Pour répondre à ta question, Serge, en fait, on est en train de travailler aussi sur une documentation de comment monter un circuit autonome de Jamy. Donc, ça devrait être bientôt en ligne. Guillaume, il travaille d'arrache-pied avec l'équipe parce que c'est un sujet qui revient. Donc, il y aura une documentation pour ça. Alors, des conférences en petits groupes, effectivement, Jamy est vraiment configuré pour être optimal dans une communication un à un. Mais aujourd'hui, il permet de faire des conférences. On recommande jusqu'à, il y a un message de Karine, jusqu'à trois ou quatre. On ne recommande pas au-delà de quatre. pour deux raisons. La première, elle est que, comme il n'y a pas de serveur de gestion de conférence, c'est la personne qui va partir la conférence qui va devoir gérer les trois ou quatre flux vidéo qui sont liés. Donc, il faut que cette personne-là ait d'une part une machine qui soit suffisamment performante pour gérer ces flux-là et qu'elle ait suffisamment de bande passante pour gérer ces flux-là. À côté de ça, on n'a pas encore développé ce qui fait la force d'outils comme Zoom ou comme d'autres d'outils de gestion de la mosaïque. Donc, ce qui fait qu'au-delà de cinq, quatre, c'est optimal parce qu'on a les quatre personnes sur l'écran qui se répartissent. Au-delà de quatre, ça devient un peu compliqué. Tu confirmes, Guillaume ? Non, tout à fait, oui. En tout cas, nous, au quotidien, depuis qu'on est en télétravail, c'est vrai que toutes les conférences entre collègues, on les fait via Jamy et ça marche effectivement à quatre, cinq. Ça fonctionne très bien. Mais on ne recommandera pas au-dessus. Christophe, je me permets, il reste une question qui demeurait un peu en suspens. De la part de Valentin Calipel, peut-on participer à une visio sans avoir à créer de compte au préalable et en fait, de rejoindre une discussion avec simplement une adresse URL. Alors, c'est une excellente question et c'est une fonctionnalité qui est effectivement très importante et qui va faire la force d'outils par exemple comme Zoom. Alors, effectivement, aujourd'hui, Jamy, c'est un client lourd qui peut être téléchargé sur toutes les plateformes. Donc, aussi bien Android, iOS, Windows, macOS, Linux et également Android TV. Mais à l'heure où on se parle, il n'est effectivement pas possible de générer une URL et la partager pour rejoindre une conférence. C'est quelque chose qu'on a, on en est conscient, on y travaille. C'est effectivement le fait d'être distribué paire à paire complexifie énormément la chose. Mais c'est une fonctionnalité qu'on espère pouvoir adresser, notamment dans Jams. Vu que là, Jams est installé sur un serveur d'entreprise, c'est quelque chose qui pourrait être intégré à Jams et une fonctionnalité qui pourrait être proposée à l'avenir. Il y a aussi une question d'Emmanuel, Guillaume, sur est-ce qu'on peut avoir le même compte sur plusieurs appareils ? Oui, tout à fait. Alors, on a vu avant dans la démo quand Christophe a créé son compte, on vous a invité à exporter son compte. Lorsque vous exportez votre compte, ça va sauvegarder une archive et cet archive peut être utilisé pour remettre son compte sur un autre appareil. Ça, c'est la première méthode et sinon, la deuxième méthode, c'est qu'une fois que vous avez un compte, vous allez pouvoir générer un pin temporaire qui peut être utilisé pour se connecter sur un autre appareil. Il y a deux façons effectivement. C'est tout à fait possible d'utiliser un même compte Jami sur plusieurs appareils. Pour le faire, c'est soit en téléchargeant l'archive soit en générant un pin. Merci Guillaume. Il y a une autre question concernant la gestion des identifications. Est-il vrai d'affirmer que l'on pourrait rester totalement anonyme sur Jami? Absolument. Donc, c'est pareil dans la démonstration quand vous créez un compte. On a vu que Christophe a associé un nom d'utilisateur. Ce nom d'utilisateur est totalement optionnel. Donc, il aurait très bien pu garder uniquement son hash de 40 caractères et partager ce hash avec ses contacts. Donc, soit ça, soit utiliser l'option du QR code qui permet effectivement si vous êtes à proximité d'un contact d'utiliser ce QR code pour partager votre compte. Si je crée un compte ici, monsieur X, si je décide de ne pas enregistrer d'utilisateur, je vais créer un compte dont l'identifiant, donc j'ai le QR code et donc mon identifiant, c'est, vous voyez, cette chaîne de 40 caractères et par conséquent, personne. Il faut dire aussi que le principe du DHT fait en sorte que les adresses, les adresses IP en fait ne sont pas exposées sur Internet. C'est la force du DHT. Donc, c'est pour ça que ça apporte aussi une certaine confidentialité. Merci. Je poursuis avec les questions. Y a-t-il la possibilité de partager une conférence sur une autre plateforme comme Facebook ou Twitter? Donc, non, ce n'est pas possible. Ça dépend comment on le fait. Ce qui est possible de faire, c'est durant un appel vidéo ou une conférence, il est effectivement possible d'enregistrer la vidéo et cela ensuite peut être mis sur Facebook ou sur Twitter, par exemple. mais on ne peut pas faire par exemple de live stream comme on fait là actuellement avec Zoom. Mais en tout cas, la vidéo peut être enregistrée et ensuite partagée par la suite. Très bien, merci. Également, concernant la vie privée et la confidentialité, est-il possible de rendre son compte inaccessible envers certains utilisateurs? Oui, tout à fait. Alors, il est possible de, en fait, quand vous rajoutez un contact ou quand un contact vous rajoute, vous allez recevoir une invitation que vous pouvez tout simplement refuser. Et si jamais vous avez quand même accepté cette invitation, vous avez possibilité de bloquer un autre utilisateur. On s'en va dans une question un peu plus technique, merci. Niveau pare-feu, que devons-nous vérifier ou s'assurer de laisser passer? Je vais dans la configuration de l'application mobile. On peut activer ou non un DHT mandataire. notre réseau au bureau est très fermé et je voudrais ouvrir seulement ce qui est nécessaire. Alors, je ne pense pas que je serais la meilleure personne pour répondre à cette question-là, mais pour répondre au DHT mandataire, c'est notamment utilisé pour ce qu'on appelle le proxy et pour les appareils mobiles. Donc, par exemple, quand on a l'application qui est disponible sur Android ou sur iOS, et donc, quand on est sur mobile, pour recevoir les notifications, on est obligé de passer par les notifications de Google ou d'Apple. Donc, le DHT mandataire permet justement de recevoir ces notifications-là. Et l'autre intérêt du DHT mandataire, c'est que quand on est, par exemple, on est sur un réseau distribué, donc chaque appareil représente ça consomme. typiquement, quand on est sur un ordinateur, ce n'est pas forcément problématique, mais quand on est sur mobile, si on laissait tourner le mobile 24 heures sur 24 et qu'en participant au réseau, ça pourrait être consommateur. Donc, le DHT mandataire, en fait, permet de déléguer ce travail-là à quelqu'un d'autre. Donc, ça évite, en fait, que votre appareil soit toujours alerte pour pouvoir écouter les éventuelles notifications. Merci. La prochaine question a été posée en anglais, je vais vous la traduire par contre. Que se passe-t-il si aucun appareil, aucun dispositif d'un compte n'est en ligne? Pendant combien de temps les messages entrants sont-ils stockés? Et pendant... Voilà. Alors, c'est une excellente question. Effectivement, la spécificité, c'est que, encore une fois, on est pair-à-pair. Donc, ça implique que les deux appareils doivent être connectés en même temps pour pouvoir communiquer entre eux. Donc, si j'essaie de contacter quelqu'un qui n'est pas en ligne, le message va être stocké sur mon appareil. Et une fois que la personne va redevenir en ligne, à ce moment-là, elle va être envoyée. Voilà. Mais effectivement, il faut que les deux personnes soient en ligne en même temps pour que le message puisse être envoyé. ça, c'est l'inverse effectivement des autres outils où finalement, si la personne est hors ligne, le message va être stocké sur un serveur et dès que le correspondant se connecte, là, le message va être transféré par le serveur. Parfait. Je pense que pour ce qui était des questions qui ont été posées directement dans la section chat de la rencontre, on les a toutes couvertes. Je ne sais pas si d'autres participants voudraient poser d'autres questions. On va vous laisser à la chance encore quelques secondes ici de nous faire signe via le chat si vous avez d'autres questions à nous poser. Je vais juste rajouter pour la question du pare-feu. Si jamais ça ne répond pas, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.jami.net et je transmettrai les éventuellement pour vous aider avec notre équipe de développement parce qu'il peut y avoir des spécificités qui vont au niveau pare-feu, des choses à activer ou pas activer. Selon le pare-feu que vous utilisez, ça peut être différent. N'hésitez pas à nous contacter par mail si on peut vous aider. D'ailleurs, justement, pour ce qui est le contacté, je vois que vous avez mis justement une diapositive pour garder le contact. Le webinaire d'aujourd'hui, il était enregistré, donc vous allez également le retrouver sur le site web du laboratoire à la page dédiée pour le webinaire de Jamy. Vous allez pouvoir retrouver justement les diapositives qui vous seront partagées ainsi que la présentation au webinaire. et on vous arrive d'occasion alors de continuer à garder le contact avec Guillaume et Christophe. Merci beaucoup, Maria. Et puis, surtout, merci à tous de votre présence et de vos questions. On est à votre disposition et n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous contacter aussi sur Jamy. On va aller mettre dans le chat nos identifiants Jamy à Guillaume et à moi et vous pouvez nous contacter directement dessus. Merci, Christophe. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je tenais également à vous rappeler qu'il y a des webinaires qui s'en viennent après presque toutes les semaines. Donc, le prochain, justement, on va avoir sur un chatbot Beagle qui a été développé justement sur Messenger pour aider aux questions juridiques des justiciables en temps de pandémie. Ça va être le 14 mai C'est le People Our School qui va faire cette présentation et on a également le Civil Resolution Tribunal qui va nous faire une présentation de leur plateforme d'Online Dispute Resolution qu'ils utilisent justement en Colombie-Britannique. Donc, restez à l'affût de nos réseaux sociaux et sites web pour vous inscrire à ces prochains webinaires.